Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse ! En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. A l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Aujourd'hui, notre invitée de ce spécialité est Mounia Lourdian. Elle est interviewée par Adeline Kuber des Passionariats. Merci Mounia de participer à ce projet de portrait sonore, puisque vous êtes passée entre les mains de Laura pour les portraits photographiques. Et puis ensemble, on va pouvoir discuter aussi de vous. Merci de me recevoir. Avec joie. On va commencer avec une confidence. Quel métier vouliez-vous exercer quand vous étiez enfant, Mounia ? Ça, c'est une question facile. Génial. Ingénieur et enseignant. Waouh ! Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une question facile. J'ai fait ce que je voulais faire quand j'avais l'âge de 6 ans. Donc, à l'époque, ça semblait un peu irréel de dire qu'on voulait faire deux métiers différents, parce qu'être ingénieur, ça ne ressemble pas à être enseignant. Et finalement, j'y suis arrivée pas par calcul, au bout du compte, mais c'était bien les deux métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Et alors, qu'est-ce qui emmène à 6 ans une petite fille à vouloir être ingénieure et enseignante ? Alors, j'aimais bien mes institutrices. J'aimais bien la notion de classe quand j'étais toute petite. J'avais ma toute première institutrice qui était toujours agréable avec moi. Et voilà, donc ça, c'était le... Je pense que ça a été le premier vecteur ou déclic, je dirais. Et puis, ingénieur... Mon père est ingénieur, donc il y a peut-être cet environnement familial qui a fait que ça ne me semblait pas insensé ou déraisonnant. Et j'ai toujours été attirée par tout ce qui était technique, même quand j'étais petite. J'aimais bien savoir comment ça marche. Mais c'est un peu un état d'esprit familial. Je ne suis pas la seule dans ma famille à être un peu comme ça. Donc voilà, c'était... Je pense que les deux venaient de là. C'est peut-être les modèles que j'avais autour de moi. Et le fait que j'appréciais mon institutrice quand j'étais toute petite. Et par la suite, quelles ont été les étapes de votre parcours scolaire et ensuite professionnel ? Alors, au niveau scolaire, ça a été très linéaire. J'étais étudiante. Alors, je n'étais pas nécessairement toujours première de la classe ou quoi. Ce n'était pas à ce point-là. mais toujours studieuse, je dirais. Et très bonne élève, j'imagine. Bonne élève. Je ne sais pas si j'étais toujours très bonne élève, mais j'étais bonne élève. L'école d'ingénieur... Enfin, j'ai fait mes études en Algérie parce que je suis algérienne. Je suis arrivée en France en 1999. Et donc, mon parcours d'école d'ingénieur en Algérie a parfois été... Je ne dirais pas laborieux, ce n'est pas le mot, mais sur le plan personnel, ça m'a réinterrogée sur beaucoup de mes capacités, beaucoup de ce que peuvent ressentir souvent les jeunes filles ou les femmes, sur leur aptitude à y arriver. Donc, moi, ça a été la période où je me suis posé la question est-ce que je vais vraiment y arriver ? Parce que c'était des parcours qui étaient assez complexes, parfois, mais très intéressants à faire. Donc, voilà, j'ai eu une scolarité très linéaire, jamais redoublée, pas de difficultés particulières, une classe préparatoire intégrée dans une école d'ingénieur. Et puis, j'ai choisi ma spécialité à pile ou face. C'est une anecdote en tant que telle. Parce que vous aimiez les deux et vous aviez du mal à vous décider ? J'hésitais entre l'électrotechnique et l'électronique. Et j'ai toujours été convaincue que je ferais de l'électrotechnique, mais bon, il y avait d'autres facteurs qui faisaient que ce n'était pas nécessairement de mon choix, surtout pour l'exercice du métier par la suite. Et juste à cinq minutes de faire le choix entre les deux spécialités, j'ai tellement embêté mes amis qu'ils m'ont fait tirer ça à pile ou face. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'électronique par la suite. Pour dire que des fois, ça ne tient pas à grand-chose, une carrière ou un parcours. C'est la vie qu'ils choisissent. Voilà. Ça, c'est la petite anecdote un peu rigolote. Et concernant votre parcours professionnel, votre carrière ? Alors, pour ma carrière, quand je suis arrivée en France, j'ai fait un DEA, ce qui est l'équivalent du master aujourd'hui. Et puis, j'ai enchaîné sur une thèse en communication optique. Ensuite, j'ai fait deux post-docs. Donc, un dans le domaine de ma thèse. C'était la suite un petit peu de ma thèse de doctorat. Et puis, j'ai été ensuite faire un post-doc à Grenoble. Et ensuite, j'ai été recrutée à Télécom Sud Paris en tant qu'enseignant-chercheur en réseau optique, spécifiquement. Donc, voilà. C'est là aussi. Alors, ça semble comme ça très, comment dirais-je, très facile. Ou quand on regarde, on se dit, ah, c'est assez naturel. Mais en réalité, le parcours s'est fait aussi grâce à beaucoup de rencontres que j'ai pu avoir. Et des choix que j'ai pu faire en fonction des personnes que je croisais sur mon chemin et qui m'ont attirée vers un domaine ou une thématique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il y a ses propres capacités à aller dans ces domaines qui sont assez pointus. Mais il y a aussi les rencontres qu'on fait, les personnes qui nous accompagnent, qui nous aident et qui nous poussent aussi à faire mieux et puis à aller dans telle ou telle direction. Enfin, moi, ça a été le mix des deux qui a fait que j'ai suivi ce parcours-là. Est-ce qu'il y a eu des femmes scientifiques qui ont été des modèles dans ces rencontres que vous avez pu faire et qui vous ont encouragées dans ce parcours ? Alors, des femmes, oui. Toutes petites, pas nécessairement scientifiques, paradoxalement. Mais, par exemple, ça paraît cliché, mais ma mère a été un facteur très important dans mon parcours d'études. De toutes petites, elle nous a toujours... Enfin, moi, elle m'a toujours poussée à poser les questions que j'avais envie de poser. Je n'avais pas de limite là-dessus. Mais apprendre à chercher les réponses soi-même. Chercher les réponses soi-même, ça ne veut pas dire se débrouiller seul dans le désert, mais ça veut dire mettre en place des mécanismes pour trouver une réponse qui soit crédible et qui fasse sens. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il y a eu cette influence de l'environnement familial, de l'enfance. Après, évidemment, il y a les rencontres avec les enseignants ou les collègues. Puis, il y a les grands modèles de femmes scientifiques. Je pense à Marie Curie, par exemple. Je pense à Claudier Nuret, qui est astronaute dans les années 90, qui était assez particulier. Ces modèles-là sont venus plus tard, quand on commence vers l'adolescence ou quand on est jeune adulte, et qu'on commence à prendre conscience plus du rôle des femmes dans les sciences, de façon générale. Mais, en ce qui me concerne, ça a aussi été les femmes autour de moi dans mon quotidien et la façon dont j'ai été élevée qui a fait que j'ai suivi ce parcours-là. Et en tant que femme, je n'ai jamais eu de... On ne m'a jamais posé de limites sur ce que j'étais capable de faire. Ça, c'était important. On ne m'a jamais dit « Ah non, mais ça, ce n'est pas un domaine pour toi » ou « Ça, tu ne peux pas » ou « Ça, voilà. » Ça, j'ai aussi loin que je me souvienne. Ça n'a jamais été un souci. Puisqu'elle n'existe pas. Non, c'est limite. En tout cas, pour moi, je ne les ai jamais vus de cette façon. Pas quand j'étais petite, en tout cas. Alors aujourd'hui, quels sont vos principaux domaines scientifiques et pourquoi, à part pile ou face, ils vous ont attiré ? Je me suis bien éloignée du pile ou face, pour le coup, parce que je ne fais plus trop d'électronique. Mes principaux domaines scientifiques, c'est les réseaux et les communications optiques. Et j'y suis venue par petites touches, c'est-à-dire que ce n'est pas les domaines par lesquels je suis rentrée dans la carrière scientifique. Comme je vous l'ai dit au départ, je suis ingénieure en électronique. Et en électronique, je ne faisais pas d'optique. Et c'est en arrivant en France, via le DEA que j'ai fait, que j'ai commencé à découvrir un peu les communications optiques. et c'est là où les rencontres jouent. C'est-à-dire que j'ai rencontré un professeur qui m'a intéressée via son cours, qui m'a fait rencontrer un autre professeur. Ils ont été tous les deux mes directeurs de thèse. Et puis, j'ai rencontré aussi une collègue que vous avez peut-être interviewée, Catherine Lepers. Je ne sais pas si vous l'avez eue. Juste après vous. D'accord. J'ai rencontré Catherine, qui m'a aussi aidée dans mon parcours par la suite, pendant ma thèse d'ailleurs. Et c'est ça qui m'a amenée d'abord aux communications optiques. Et puis, les réseaux optiques, qui est encore un domaine en soi, c'est venu vraiment plus tard dans ma carrière. Quand j'ai candidaté à Télécom Sud Paris pour être enseignant-chercheur, il fallait avoir cette compétence en réseau. Et je me suis auto-formée sur cet aspect-là. Et c'est devenu ma spécialité sur les 15 dernières années depuis que je suis à TSP. Donc, ce n'est pas une thématique unique à laquelle on s'attache au début de notre carrière et qui reste identique jusqu'au bout. Pour moi, c'est toujours une découverte permanente. C'est-à-dire, regarder ce qui se fait autour de soi, regarder ce que font les collègues. Alors, les collègues, quand on est en thèse, c'est les autres thésards qui sont avec nous. Regarder les professeurs qu'il y a autour de nous, quels sont leurs domaines d'intérêt. Et puis, je me suis toujours positionnée dans mes thématiques de recherche entre deux domaines. Ça, ça a été... Si je dois indiquer un fil conducteur dans mon travail, c'est le fait d'être toujours à la frontière entre deux disciplines, deux domaines. Et ça, c'est un peu ma curiosité naturelle. Je m'ennuie vite si je suis hyper spécialisée dans quelque chose. J'aime bien aller regarder ce qui se fait ailleurs et voir comment l'importer dans ce que je fais. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le fil conducteur de mon travail. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? J'aime transmettre. Alors, on a plusieurs façons de transmettre via de la pédagogie avec nos élèves. Donc, enseigner est une grande partie du plaisir que j'ai à faire mon travail. Mais pour enseigner de façon efficace, il faut se nourrir aussi de quelque chose. C'est-à-dire, on ne peut pas enseigner d'une année à l'autre chaque fois la même chose sans jamais évoluer. Il faut aussi alimenter son enseignement par la recherche qu'on fait par ailleurs, par les rencontres qu'on fait en recherche par ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. C'est le fait d'avoir un effet de vase communiquant entre son enseignement et sa recherche. Et l'enseignement alimente aussi la recherche d'une certaine façon parce qu'on a parfois des questions des étudiants qui sont très naïves sur un certain... Et puis des fois, on coince, on se dit « Oups ! Ça, je ne sais pas répondre. » Et du coup, ça peut nous donner des idées à exploiter ensuite dans notre recherche par la suite. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est chouette. Et c'est cet effet de vase communiquant entre les deux métiers d'enseignant et de chercheur parce que c'est deux métiers différents qui, moi, me plaisent. C'est encore une fois être à la frontière entre deux choses différentes qui s'alimentent l'une de l'autre. Si vous aviez un conseil à donner à la Mounia d'il y a quelques années quand elle commençait son parcours scolaire et qu'elle se posait beaucoup de questions et que les choses n'étaient pas si évidentes ni faciles, quel conseil lui donneriez-vous ? Continue à s'accrocher. Ça ira. Parce qu'on stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on est plus jeune. On a du mal à lâcher prise. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, quand on persévère, on y arrive quand même. Mais le savoir à l'avance aurait été bien. C'est le conseil que j'essaie de donner à ma petite sœur maintenant parce qu'elle est aussi sur un peu ce cheminement-là. Elle est beaucoup plus jeune que moi donc j'essaye de donner ce conseil-là. Faire de son mieux, persévérer et puis ça ira. Ça finit toujours par s'arranger. Est-ce que ça serait la devise de votre blason si vous aviez un blason ? Ça y ressemble. Pour moi, ça serait oser devenir soi-même. C'est-à-dire s'autoriser à reconnaître ses qualités, reconnaître aussi ses limites parce qu'on en a tous et toutes et les accepter. C'est-à-dire ne pas nécessairement se forcer à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, se forcer à faire quelque chose sur lequel on ne se sent pas compétent ou on n'en a tout simplement pas envie et aller vers, mais reconnaître aussi ses points forts et les revendiquer. Chose qu'on ne fait pas toujours. On a toujours du mal à dire ça j'arrive à bien le faire, je suis efficace là-dessus, je sais que je suis capable de le faire. C'est quelque chose qu'on a du mal à se dire. Et donc, c'est en ce sens, c'est oser devenir soi, oser accepter ce qu'on est avec ce qui est positif et avec ses limites sans se forcer non plus. Est-ce que vous voulez me le décrire ce blason s'il y a des couleurs ou des représentations que vous auriez mis dessus si vous deviez le dessiner ? Dans ma tête, j'ai des images qui peuvent peut-être parfois contradictoires mais qui peuvent bien me définir. Alors, ce serait peut-être un gant de boxe. Vous me diriez pourquoi. J'aime bien ce qui est atypique. J'aime bien, je fais de la boxe donc c'est un sport que j'aime bien et qui est souvent associé au masculin mais que je trouve aussi très adapté au féminin. Donc ça, ça me plaît. C'est sacrément utile aussi. Oui. Et puis ça apprend beaucoup sur soi justement donc quand on parlait de la devise tout à l'heure. Et j'aime bien aussi la symbolique des sciences donc une équation mathématique ça peut être un symbole qui parle à tout le monde quand on voit une équation on pense aux sciences. Et puis j'aime bien l'idée de l'ouverture du voyage donc quelque chose qui pourrait symboliser un paysage ou un mode de transport juste pour montrer la découverte, l'ailleurs qui peut être intéressant aussi. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour vos partages Mounia. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou produite par l'agence artistique Artwork & Promesses. C'était Science Nume dans sa tenue estivale pour que tous nous nous mobilisions afin d'amplifier l'accompagnement des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Natalia Kouchik. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501